Aujourd'hui, petit rituel pour colmater les fuites. On emploie la rhodonite pour soigner ses blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Elle referme les entailles et colmate les fuites pour que vous gardiez votre intégrité, Votre énergie corporelle peut fuir quand l'enveloppe est fine ou déchirée. Ces trous vous rendent vulnérables aux influences extérieures. Votre énergie est lentement siphonnée, vous vous sentez alors vidé, épuisé ou paniqué. Vous pouvez empêcher les fuites grâce à la visualisation active. Imaginez d'abord votre outil. Allez-vous repriser avec du fil et une aiguille ? Recoller avec du ruban adhésif ? Vous n'avez pas besoin de faire joli ou élégant ? Il faut juste que cela vous paraisse réel. Maintenant, fermez les yeux et imaginez que vous savez par où l'énergie fuit. Refermez chaque blessure une par une en faisant appel à la lumière rose de la rhodonite pour vous aider à guérir. Une réflexion par rapport aux soins du cœur. Certaines émotions sont douces comme des cailloux polis par le courant et chaudes comme les pierres d'un foyer. Nous les chérissons et nous tournons vers elles pour nous rappeler la bonté du monde et la joie d'être en vie. Mais d'autres émotions sont brutales. Elles nous troublent jusqu'à ce que nous en libérions consciemment. La colère et le ressentiment sont de celles-là. Les nourrir engendre blessures et perdre d'énergie. Même si elles ont été causées par quelqu'un, en vous y cramponnant, vous vous faites du mal et blesser votre propre cœur. Il est important de couper des liens qui vous rattachent à une personne ou à un événement du passé. Quelles anciennes blessures supurent ? Quelles cicatrices demandent des soins ? Quelles craintes ou rancunes vous empoisonnent de l'intérieur ? Je peux vous proposer un rituel pour couper des liens. Depuis l'âge de pierre, on utilise l'obsidienne pour son tranchant. Les chirurgiens se servent toujours de scalpel en obsidienne quand ils ont besoin d'une âme plus coupante que l'acier chirurgical. Alors que nous quittons relations, travail ou maison, nous nous accrochons parfois à des aspects émotionnels ou spirituels de notre passé. L'obsidienne est l'allié parfaite pour couper métamorphement le cordon. Commencez par fermer les yeux et cherchez en quel point de votre corps vous sentez encore une attache. Fiez-vous à votre première impression et ne réfléchissez pas trop. Vous saurez peut-être qui ou quoi ce lien représente, ou peut-être pas, et c'est bien ainsi. Si vous êtes prêt à trancher le lien, imaginez que votre main est une lame d'obsidienne et utilisez-la pour couper le cordon. C'est une opération émotionnelle ou spirituelle, alors laissez-vous le temps de cicatriser. Sous-titrage Société Radio-Canada